Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet atelier en ligne dédié au pop-up store et aux colocations commerciales qui prend place dans le cadre de notre semaine thématique sur la localisation organisée par le 18-19. Tout d'abord, pour les participants et les participants qui sont déjà parmi nous, nous ne vous voyons pas, nous ne vous entendons pas, donc c'est normal. Si vous pouviez lever votre petite main virtuelle pour confirmer que vous nous entendez, vous nous voyez bien, s'il vous plaît, merci beaucoup, parfait. Voilà, donc bienvenue dans cet atelier sur les pop-up stores. Comme je le disais, dans le cadre de la semaine thématique localisation organisée par le 18-19, il y a encore des ateliers cet après-midi et demain, donc celles et ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller jeter un oeil au programme, il est toujours temps de vous inscrire si vous voyez des webinaires qui vous intéressent. Un petit mot d'introduction brièvement sur le 18-19 avant de démarrer le webinaire avec Flore Frédéric qui va nous exposer les pop-up stores aujourd'hui. Donc le 18-19, c'est le service de première ligne d'information et d'orientation pour tous les entrepreneurs bruxellois, que vous soyez porteur de projet ou déjà entrepreneur indépendant. Donc c'est avant tout un numéro de téléphone le 18-19 que vous pouvez appeler du lundi au vendredi en matinée, entre 9h et 13h, sur lequel vous tomberez sur un conseiller ou une conseillère qui pourra déjà vous donner des conseils de première ligne, des informations et surtout vous orienter vers la structure de partenaires qui pourront, le cas échéant, vous accompagner sur des thématiques plus précises. C'est aussi un site web, donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez aller le consulter pour le programme de cette semaine thématique. Il y a aussi énormément de guides et d'articles sur différentes thématiques qui est une vraie source d'information pour tous les entrepreneurs en devenir ou aguerris. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter le site, à nous appeler lorsque vous avez des questions ou que vous souhaitez avoir davantage d'informations sur certaines thématiques. On a un agenda aussi avec d'autres événements, d'autres formations en dehors des semaines thématiques qu'on organise à peu près une fois par mois. Donc voilà, ça c'était pour le 18-19 qui organise donc la semaine thématique et je vais rapidement passer la parole à Flore Frédéric pour sa présentation. Juste une petite précision, donc comme on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, vous avez malgré tout un petit onglet questions qui est une forme de chat dans lequel vous pouvez nous formuler vos questions par écrit. Je vous invite à le faire tout au long de la présentation de Flore. Je m'occuperai de recenser les questions et je vous propose de les passer en revue à la fin de la présentation. On abordera chaque question une par une. La conférence est enregistrée, donc vous pourrez la revoir en replay sur notre chaîne YouTube puisqu'on a également une chaîne YouTube. Voilà, je vais passer la parole et le contrôle à Flore et je vous revois à la fin de la présentation pour les questions. Un petit instant. Parfait. Du coup là, vous voyez mon écran. On voit ton écran. On t'entend, on te voit. A tout à l'heure. Parfait. Super. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Flore et je travaille chez UpBrussels, donc l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise, principalement dans le secteur du commerce et de l'horeca. Le sujet aujourd'hui, c'est donc les pop-up stores et la localisation et la colocation commerciale ou comment se lancer sans risque dans l'ouverture d'un commerce ou d'un horeca. Alors, une première manière de se lancer sans risque, c'est de se tester. Pourquoi il faut se tester ? Le métier de commerçant, pour ceux d'entre vous qui ne le seraient pas encore et les autres, j'imagine, s'y retrouveront, ça demande beaucoup de compétences. Ça demande de pouvoir faire sa comptabilité. Ça demande parfois, on fait soi-même son produit, donc ça demande des compétences aussi dans la fabrication du produit. Ça demande de pouvoir faire de la communication, d'avoir un bon contact avec son client. Et pour que le projet fonctionne, il faut essayer que tous ces ingrédients-là soient bien présents et bien mixés ensemble. Du coup, le fait de faire un test, ça permet d'essayer d'ajuster toutes ces données-là en amont. Et quand on prend un bail de neuf ans et qu'on installe son commerce définitivement, on aura déjà la sécurité de savoir que notre produit fonctionne, que notre public cible, c'est un tel ou un tel, que nos marges nous permettent d'être rentables. Et donc, on aura déjà une série de certitudes. Donc, pour nous, le test est vraiment très, très important. Alors, il y a différentes manières de se tester, mais aujourd'hui, on va surtout parler du pop-up store. Alors, pour revenir rapidement sur l'historique des pop-up stores, donc ils sont nés en 1999 aux Etats-Unis, donc ça fait déjà un petit temps. Et en fait, c'est Vacan qui a observé au Japon un commerce de niche qui avait ouvert et qui a fait un tabac. Et donc, tout leur stock a été épuisé en moins de deux. Et ils ont donc dû fermer le temps de pouvoir avoir un nouveau stock. Et donc, ce n'était pas fait exprès. C'est né de manière inattendue. Mais ils ont trouvé ça intéressant et ils se sont dit qu'en fait, c'était chouette de pouvoir aller dans un endroit, de faire de la communication, de liquider leur stock. Et puis, ils vont ailleurs. Et donc, comme ça, ils créent une sorte d'attente chez leurs clients. Ils ont fait ensuite une expérience du même type avec Doc Martens. Et puis, d'autres marques ont rapidement suivi. La marque Comme des garçons aussi a pas mal utilisé ça, plus dans un cadre revendicateur et un peu contre la grande consommation et dans des espaces plutôt inattendus, non occupés, avec une décoration assez urbaine. Voilà. Donc, c'était plus des guérillas shop. Et puis, chez nous, en Belgique, il a quand même fallu presque une dizaine d'années pour que ça arrive. On en trouve dans la presse les premières traces en 2008. Et un des premiers et des plus connus, c'est Chronostock, qui est toujours là aujourd'hui. Alors là, on est plus, et c'était pas mal comme ça aussi au début, sur de la vente de stock. Et donc là, on a encore un aménagement qui est plus sommaire. Mais le principe est là. C'est des endroits qui ouvrent pour une durée limitée et qui se déplacent dans différentes villes, dans différents quartiers. Et puis, rapidement, d'autres comme H&M ou des plus petits créateurs se sont mis à utiliser cette tendance. Alors, quand on parle de pop-up store, en général, je voulais vous poser la question aujourd'hui, mais je ne sais pas le faire. Mais donc, les mots qui reviennent, en général, c'est que c'est de la nouveauté, puisqu'on s'installe temporairement dans un quartier. Donc, ça apporte quelque chose de nouveau. C'est évidemment éphémère. C'est sa nature même. Les gens aussi s'attendent à quelque chose d'original et d'innovant. Et alors, il y a aussi toujours le côté prix bas qui revient, lié plus à ceux qui vont faire du pop-up store en mode déstockage et notamment au type chronostock. Alors, un pop-up store, ça peut être de un jour à un an. Alors, il n'y a pas de règle définie, mais c'est ce qui s'observe. Quand on va être sur un jour, on va clairement être dans une action marketing. En général, ça va être des grandes marques qui vont faire ça avec des budgets de com assez importants parce qu'ouvrir un pop-up store, ça a beaucoup d'avantages, mais ça demande quand même aussi une série de démarches. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui se fait rapidement, facilement. Il y a quand même toute une préparation à avoir. Et pour le faire en un jour, il faut avoir bien communiqué. Il faut avoir les moyens aussi de mettre tout en œuvre pour en un jour être efficace. Donc, on est aussi vraiment plus sur quelque chose de type événementiel. Et ça peut aller jusqu'à un an. Nous, on a choisi des durées pour nos incubateurs de trois mois, quatre mois, parfois deux mois. On remarque que deux mois, c'est court pour s'installer. Trois mois, pour nous, c'est idéal et c'est assez pour se tester. Quatre mois, ça peut aller, mais au bout d'un certain temps, ça devient de moins en moins une expérience éphémère. Dans le cadre d'un pop-up store, les gens attendent quand même, comme on le disait, de la nouveauté, de l'originalité. Ils attendent que ça bouge. Et ce n'est pas facile sur une longue durée de continuer à faire de l'événementiel, à faire beaucoup de choses. Et donc, on transite petit à petit vers un commerce plus pérenne. Et donc, voilà. Nous, notre durée idéale, c'est plutôt trois mois. Ou on peut faire un pop-up store. En soi, on peut en faire un partout. On l'a dit aussi, ça peut être de l'événementiel. Donc, ça peut être dans des lieux dédiés à l'événementiel. Ça peut être dans la rue. Ça peut être dans des espaces abandonnés. Ça peut être dans une cellule commerciale. Ça peut être dans des lieux de transit comme les aéroports, les gares, etc. L'idée, c'est surtout de trouver votre public cible et puis des endroits aussi qui sont accessibles financièrement parlant. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Là non plus, en soi, il n'y a pas de règles. Mais de ce qu'on a pu relever, c'est majoritairement du design et de la mode. Peut-être aussi parce que c'est le plus simple, entre guillemets. Ça peut exister aussi en horeca. Mais effectivement, c'est plus compliqué puisqu'il faut une infrastructure, une cuisine, des règles d'hygiène. Donc, voilà, c'est un peu moins évident. Et on y retrouve donc majoritairement de la mode et du design. Qui fait des pop-up stores ? Ici aussi, il n'y a pas de règles. Mais dans ce qu'on observe, c'est soit des pure players, donc des gens qui vendent uniquement en ligne, mais qui ont besoin de se rapprocher de leur public et où ils se rendent compte aussi que le public a besoin de pouvoir toucher les produits et d'avoir une interaction. Je vois que la connexion est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez bien ? Normalement, on t'entend bien. Il n'y a pas de souci. Parfait. Donc, voilà, oui, c'est aussi le luxe le fait. Le low cost aussi, on l'a dit, les déstockages et autres. Et puis, on a toute une série de profils plutôt d'artisanat qui en profitent pour pouvoir mettre ces créations en valeur. Alors, en termes de chiffres, donc ça, c'est une enquête qui a été réalisée sur Bruxelles en 2018, si je ne me trompe pas. Et donc, on a été dans différents quartiers et on a interrogé des personnes au hasard. Six personnes sur dix savaient ce que c'était un pop-up store. Mais si on regarde chez les plus jeunes, ils sont par contre huit sur dix. Donc, c'est un concept qui est quand même plus accessible, qui est plus connu chez les jeunes. Alors, c'est un concept qui est davantage populaire auprès des femmes. Il y en a 42% qui sont entrées dans un commerce. 69% des gens qui connaissent le concept. 61% disent y avoir fait un achat. Et 30% sont davantage séduits par un pop-up qu'une boutique. Alors, ça peut paraître pas beaucoup, mais donc, ça veut aussi dire, on reparlera de la concurrence après, mais ça veut aussi dire qu'un pop-up, ça a certains avantages, mais que ça ne fait pas tout. Alors, ils attendent, donc on l'a déjà dit, des produits, des concepts exclusifs, originaux, des prix compétitifs, des nouvelles expériences, et donc que ça change. 71% aimeraient en voir plus dans leur quartier. Et si on leur demande si c'est quelque chose qui va durer, la majorité répond oui. Et puis, on l'a vu, les premiers pop-up stores en Belgique, ça a commencé en 2008. Et du coup, ça fait quand même un certain nombre d'années que ça existe. Et aujourd'hui, plus qu'une tendance, ça devient un vrai outil marketing, un vrai outil de test pour se lancer. Et donc, le côté tendance est toujours là, mais sans doute un peu moins présent, un peu moins nouveau qu'avant. Mais c'est devenu vraiment un outil pour se lancer. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à faire un pop-up store. Dans les grands avantages, ça permet de réduire les coûts. Déjà parce que vous n'allez pas prendre un bail de 9 ans, mais vous allez avoir une période limitée sur laquelle vous allez avoir un loyer qui pourrait être moindre que ce qu'il est en temps normal ou pas forcément. mais comme il est limité, c'est intéressant. Ça vous permet aussi, à certains moments, si vous avez des produits plus saisonniers, de profiter de la bonne période et donc de payer un loyer, mais pour une période qui est très rentable pour vous. En termes d'aménagement, alors on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'aménagement, mais potentiellement, il y a moyen et on conseille de faire un aménagement assez simple, d'utiliser un maximum de récupération, d'investir dans des choses que vous pourrez réutiliser après ailleurs et pour le reste, de faire au plus simple. Mais donc, sur l'aménagement, il y a moyen aussi là de faire des économies. Après, tout dépend aussi de vos objectifs. Des gens qui vont faire du déstockage, ils n'ont absolument pas besoin d'avoir quelque chose de beau, donc ils vont même laisser les caisses comme ça. Après, il y a quand même votre image de marque derrière, donc il y a quand même un univers qui doit être présent, mais il ne s'agit pas de faire des aménagements finaux, nickel, puisque vous allez rester là de manière temporaire. Du coup, c'est bien aussi de bien faire savoir aux gens que vous êtes là de manière temporaire. Ça réduit vos coûts à tout niveau, simplement parce que tout va être sur une période plus courte. Maintenant, tout dépend de ce que vous voulez faire. C'est un peu comme un voyage, on peut le faire en trois étoiles, en quatre étoiles, où on peut le faire en mode sac à dos et dépenser beaucoup moins. Donc oui, je l'ai dit, votre engagement est à court terme et on peut aussi mutualiser certains coûts si on partage l'espace, et ça, on y reviendra plus tard. Ça permet d'expérimenter à moindre risque. Ça, c'est pour nous le point le plus intéressant, puisque vous êtes là pour une durée limitée. Et donc, déjà, vous n'avez pas un bail, un engagement à long terme. Et si vous allez, vous allez peut-être avoir, ça peut ne pas marcher, mais si ça ne marche pas, la perte sera moins grande. Et surtout, vous pourrez soit arrêter si ça ne vous convient pas, soit aussi voir ce qui n'a pas fonctionné, ajuster, refaire un pop-up et où vous vous sentez prêt pour ouvrir. Mais donc, vraiment, ça permet de, quand on se lance de manière définitive, d'avoir bien ajusté différents points, qu'ils soient de votre public cible, de votre projet, de voir si vous aimez aussi le métier de commerçant, etc. Ça vous permet de rencontrer votre public. Si vous êtes vous-même créateur d'un produit, c'est important de s'assurer que vous avez une clientèle potentielle, que le produit, il est comme vos clients le veulent. Ou je dis produit, mais ça peut aussi être votre offre, votre gamme. Est-ce qu'elle répond aux besoins du public ? Parce que sans lui, évidemment, votre projet, il ne va pas marcher. Pour tous ceux qui vendraient aussi en ligne, ça permet aux gens d'avoir un contact avec le produit, de pouvoir toucher, sentir, que sais-je, goûter. Et pour vous, ça vous permet aussi d'avoir un contact direct avec votre public et de lui demander ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Voilà, des choses qui sont parfois moins faciles à faire en ligne. Du coup, c'est important aussi en tant que commerçant d'être présent et de tenir son pop-up store pour pouvoir justement avoir tous ces feedbacks-là. Alors, ça peut permettre d'amplifier sa communication. Ici aussi, ça va dépendre, mais une vitrine, c'est un moyen de communication. Une vitrine, c'est de la visibilité. Vous êtes là, vous êtes dans un quartier. Votre vitrine, si vous l'aménagez bien, c'est un de vos premiers moyens de communication. Donc là, vous avez une présence physique. On vous voit, on passe devant. Parfois, ça ne suffit pas parce qu'on ne peut pas être dans une rue avec beaucoup de trafic. Et donc là, il faut mettre en place d'autres outils de communication. Mais en tout cas, vous sortez de votre atelier, de votre garage ou de je ne sais pas où, mais vous montrez votre projet, vous le lancez. Et donc déjà, ça, ça vous donne de la visibilité. Et alors, le fait que ce soit une durée limitée, ça peut aussi être un avantage de créer une certaine urgence chez les gens. Quand on se met ensemble pour faire un pop-up store, du coup, on peut mutualiser les efforts. Donc ça, c'est un choix, mais c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de pop-up qui se font entre artisans. On n'a pas les moyens de tenir ou de même aménager et d'occuper un espace tout seul parce que notre gamme de produits est assez limitée. Mais en se mettant avec d'autres, ça nous donne une boutique, un point de vente. Ça nous donne une visibilité et on partage tous les frais. Alors ça, c'est moins pour le pop-up, mais peut-être plus pour les propriétaires. Mais ça peut aussi avoir un intérêt pour celui qui veut ouvrir un pop-up. Ça permet de commercialiser une cellule. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller vers des propriétaires en motivant un peu le pourquoi il doit vous mettre son espace à disposition de manière temporaire. Lui, si son espace est inutilisé depuis un certain temps, de le voir aménager, d'y voir de la vie. Alors ça peut déjà, vous, potentiellement, vous donner envie de rester là après si ça fonctionne. Ça, c'est une chose, mais même si vous, vous ne restez pas, parfois simplement le fait de voir un local utilisé, ça donne à d'autres l'envie de venir dans ce local. Certains d'entre vous feront peut-être des aménagements aussi qui peuvent profiter au propriétaire ou pas. Mais donc voilà, pour le propriétaire, ça peut être intéressant. Ça permet de ramener aussi un certain dynamisme dans la rue. Alors, on va voir des points qui sont plutôt des inconvénients, mais au final, pas ou plus tellement. Donc, c'est vrai que le pop-up store, c'est arrivé et il n'y avait pas grand-chose qui était mis en place par rapport à ça. Aujourd'hui, je vous le disais, ça devient de plus en plus un outil pour se lancer. Et donc, le cadre n'est pas encore tout à fait au top. Mais aujourd'hui, il y a quand même un bail commercial de courte durée qui existe. Il y a toujours le moyen de faire une convention d'occupation précaire qui protège un peu moins les deux parties, mais qui a fonctionné pendant des années. Mais donc voilà, il y a un cadre qui est de moins en moins flou. Et je pense que les propriétaires aussi sont malgré tout plus sensibilisés. Tous ne veulent pas encore le faire, mais il y a quand même une sensibilisation à tout ça. Alors, certains peuvent parler de concurrence déloyale. Moi, j'ai tendance à dire que la concurrence, c'est plutôt ça de manière générale. Après, il y a des limites à voir aussi. Mais donc, analyser votre concurrence, c'est quelque chose qui est important à faire au début de votre projet. Si vous avez un produit tout à fait de niche, évidemment, ce n'est peut-être pas bien d'aller se mettre en face d'un concurrent. De manière générale, il y a de la place pour tout le monde ou pour beaucoup de monde. Et ça peut déranger certaines personnes dans le quartier, mais en fait, il faut regarder ce que soit on fait. Et si un concurrent arrive et nous gêne, c'est peut-être que nous, on ne répond plus à l'offre de notre public ou que notre gamme n'est pas adaptée ou qu'on ne communique pas bien. Et donc, c'est à chacun de voir, OK, j'ai un concurrent. Ils vont chez le concurrent et plus chez moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais par contre, aussi, d'avoir un pop-up sort, ça crée des synergies. Ça peut créer aussi quelque chose de très chouette dans le quartier. Vous avez peu de temps pour convaincre. Ça, c'est peut-être le plus grand des avantages. Donc, il faut être prêt au moment de se lancer. Il faut que la communication ait déjà été faite ou soit en tout cas dans les starting blocks. parce que vous aurez évidemment un temps limité pour vous faire connaître puisqu'à un moment, vous partez. Et à ce moment-là, si les gens entendent seulement parler de vous, c'est dommage. Donc, c'est vrai que ça, il faut le préparer en amont. La transition peut être délicate parce que certains produits nécessitent un service après-vente et que certaines personnes ne voudraient peut-être pas l'acheter le produit en question sans être assuré d'avoir un service après-vente. Alors, le service après-vente, il peut évidemment se faire de manière différente. Mais c'est du coup important de communiquer à vos clients la manière dont ils pourront bénéficier de ce service après-vente, sachant que vous ne serez plus là et que venir dans la boutique pour avoir ce service après-vente, ce ne sera pas une possibilité. C'est aussi important d'essayer d'avoir leur contact à vos clients pour pouvoir les tenir au courant de la suite. Si vous faites un nouveau pop-up store, si vous vous installez de manière définitive, voilà, peu importe. Mais c'est important de pouvoir continuer à communiquer avec eux. Et donc, il faut aussi anticiper ça. L'impact est malgré tout éphémère. Et là, on va plus être en termes d'impact sur le quartier. Donc, ça vous intéresse peut-être moins que le quartier ou qu'une commune ou autre. On avait fait une expérience comme ça à la rue de Namur. C'était très dynamique quand on y était. Et puis, quand on est parti, c'était forcément l'impact sur la rue, le fait qu'il n'y avait plus de scission dans la promenade commerciale, etc. Il s'est arrêté, il y a eu des travaux. Donc, voilà, on est revenu sur une situation relativement similaire à ce qu'il y avait avant notre occupation. À un certain moment, on a eu aussi un peu peur d'une indigestion du concept. Mais comme je vous le disais, on est plutôt passé de la tendance à l'outil. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne conseille pas de mettre Pop-Up Store dans son nom, personnellement. Par contre, de le signaler dans sa communication et dans sa boutique que c'est éphémère, que ça dure jusqu'à tel moment, je pense que c'est important. Voilà, mais je pense que l'indigestion du concept, on n'est pas assez outre. Alors, le choix du lieu est évidemment très important. Comme je vous le disais, il faut essayer de capter votre clientèle. Heureusement, ici, vous pouvez vous permettre de faire des tests. Donc, vous pouvez vous permettre d'être plus audacieux sur votre implantation tout en calculant les risques. Mais en tout cas, de manière générale, dans le commerce, l'endroit où vous vous implantez est important. Si vous êtes un commerce de destination, c'est-à-dire si les gens sont prêts à se déplacer pour vous, ce sera différent. Et vous pourrez jouer peut-être sur un lieu plus original, mais accessible où les gens viendront. Mais si vous êtes un commerce plus local, il faudra être dans un quartier où votre public cible est présent. Donc, en gros, il faut toujours bien choisir son lieu pour être accessible, que ce soit via un déplacement ou sans déplacement en fonction de votre projet. Mais c'est important d'être en cohérence avec votre marque, avec vos messages. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus, puisque suite à ma présentation, ce matin, vous avez aussi la possibilité d'assister à la couveuse et aux incubateurs de Brussels. Mais donc, nous, sur base du concept de pop-up store, on a commencé nous-mêmes par tester les pop-up stores et par comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir accompagner ensuite les entrepreneurs dans la mise en place de leurs pop-up stores. Mais petit à petit, pour nous, faire des pop-up stores, ce n'était pas intéressant. Notre objectif, c'est plutôt d'avoir un rôle d'accompagnement et d'apprentissage. Donc, on voulait aller plus loin. Et donc, on a utilisé le concept du pop-up pour mettre en place un espace où on peut venir se tester après, mais qu'il y ait plus une école. Mais je n'en dis pas plus, puisque du coup, ce sera abordé. Comment faire pour ouvrir un pop-up store ? Alors, on a un guide PDF qui est disponible. Et si vous avez besoin, vous pourrez m'envoyer un mail pour l'avoir. Malheureusement, il date un peu. Et voilà, il y a toute une série d'informations qui n'ont pas changé, mais il n'est pas totalement à jour. Par contre, on travaille sur une nouvelle mouture en ligne plus adaptée aux besoins d'aujourd'hui. Quand on fait ce genre de choses, en fait, on fait comme vous ou comme dans un pop-up store. On travaille en mode essai et erreur. Et donc, on crée un produit, un prototype. Et on le fait tester à nos clients. Donc, à vous, potentiels pop-upers ou commerçants, ayant déjà une expérience ou pas. Et donc là, en fait, on est pour le moment en train de faire ça, de tester une nouvelle mouture de pouvoir vous accompagner, enfin, vous informer et vous accompagner sur la thématique du pop-up store. Et à ce sujet, il nous manque encore éventuellement un utilisateur pour tester. Donc, si l'un d'entre vous est intéressé, idem, il y aura une adresse mail à la fin de la présentation. Et n'hésitez pas à vous proposer. Par contre, c'est dans un timing très court. Et donc, l'idée après, quand c'est validé, c'est d'ajuster par rapport aux besoins que vous allez nous communiquer. Et puis, de lancer probablement en 2022, cette plateforme a priori d'information et d'accompagnement au pop-up store. Et donc, du coup, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire aussi. C'est d'écouter vos clients, de vous ajuster avant de vous lancer de manière définitive. Alors, il existe évidemment d'autres solutions. Je vous donne vos idées. Mais déjà, quand on lance un produit, dans un premier temps, le mieux, c'est de le confronter sur des marchés de créateurs ou dans des initiatives où vous avez un stand qui sont très éphémères et qui demandent peu de moyens. On a parlé du pop-up store. Je vous ai parlé de nos incubateurs. Voilà, il y a aussi la colocation. On va y venir dans deux secondes. Et voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez aussi les mentionner dans le chat et on les partagera à la fin. J'en arrive à mon point 2 pour se lancer centre de risque. C'est de mutualiser. Du coup, on en a déjà parlé un peu dans la partie pop-up store parce que ça se fait pas mal. Donc, on va parler de colocation. Alors, dans le dictionnaire, la colocation, c'est louer quelque chose en commun. Quand je vous dis colocation, j'imagine que spontanément, vous pensez à la location d'une maison ou un appartement à plusieurs. Mais pourtant, en fait, ça peut se faire à de nombreux niveaux. Et vous le connaissez aussi certainement pour le bureau, le coworking qui est quand même assez répandu aujourd'hui. Mais pourquoi pas aussi un atelier ou un commerce ? Alors, les avantages de se mettre ensemble, c'est de faire des économies d'échelle puisqu'on partage un loyer, on partage des charges, on partage aussi des outils. Alors, on peut partager un bon contact. C'est peut-être pas la chose la plus facile à partager, mais c'est tout à fait possible. Ça dépend un peu, en fait, du contexte. On peut aussi partager un coach. Voilà, avoir quelqu'un qui vous conseille pour votre coût. Vous le payez ensemble. Vous pouvez faire des achats groupés aussi. Donc, vous allez acheter en plus grande quantité. Donc, potentiellement, ce sera moins cher. Ça vous permet d'avoir un lieu qui est mieux situé. Donc, vous pouvez vous permettre des localisations que vous ne vous permettriez pas tout seul ou des espaces plus grands que ce que vous pourriez vous permettre tout seul. Ça vous permet aussi d'avoir, du coup, un lieu mieux équipé et de payer assez logiquement moins. Au niveau de l'entraide et de la solidarité, dans le métier de commerce, on se sent souvent très seul quand on lance son projet seul. Il y a des moments où il n'y a pas de client, où on est dans sa boutique. Je vous le disais aussi, être commerçant, c'est être multi casquette. Et du coup, à certains moments, on peut être aussi un peu dépassé de devoir gérer toutes ces choses-là tout seul, des choses dont parfois on n'est pas. Donc, ici, ça permet non seulement si vous n'êtes pas spécialiste en communication, mais que votre colloque l'est, de se répartir les tâches. Donc, lui, il fera la communication et vous, vous êtes meilleur en aménagement, vous vous chargerez de l'aménagement. Ça permet d'avoir des échanges et en général, c'est des choses qui sont plutôt constructives que d'avoir des avis externes, de pouvoir partager et de ne pas toujours tout devoir décider tout seul, d'avoir potentiellement quelqu'un pour donner du recul aussi. C'est un soutien quoi qu'il arrive. Donc, oui, je parlais de la solitude. Parfois, on est très seul. Là, il y a moins de solitude non seulement dans la gestion de son projet, mais aussi au day-to-day dans la boutique. Ça permet potentiellement d'avoir des horaires plus flexibles aussi si vous pouvez vous permettre de laisser la boutique, de laisser votre ou vos collègues vendre. Ça vous permet de ne pas être là tous les jours. Tout ça, c'est des arrangements à voir ensemble. Et donc, au final, c'est une réduction de stress. En termes de visibilité, c'est intéressant aussi parce que forcément, vous allez avoir des clientèles soit similaires, mais pas forcément les mêmes personnes, soit des clientèles différentes et complémentaires. Et du coup, forcément, la clientèle de l'un va rencontrer le produit de l'autre. Et du coup, ça vous permet d'avoir des gens qui ne vous connaissaient pas, mais qui passent pour quelqu'un d'autre et qui voient et qui finalement sont convaincus. Et donc, comme ça, dans un événement, c'est quelque chose qui peut bien marcher aussi. Vous avez des bases de données qui se multiplient et donc vous allez pouvoir toucher un public plus large. Ça permet aussi des opportunités économiques. Parfois, il y a des artisans qui vont se rendre compte qu'il y a des choses à faire ensemble au final et du coup, ça va développer des nouveaux produits où il va aller chercher son colloque pour un projet. On peut avoir, par exemple, quelqu'un qui a un projet plus artistique et puis quelqu'un qui vend des vêtements et finalement, il va demander à l'artiste de customiser ses vêtements. Voilà, je donne un exemple comme ça, mais voilà, il peut y avoir pas mal de choses qui se créent. Je pense ici à Mieux, qui est un magasin de déco made in Europe, qui a accueilli dans son espace un bureau d'architecte. enfin, le bureau d'architecte, alors là, on est moins sûr du commerce pour cette partie-là, mais quand il développe des projets, potentiellement, il peut intégrer le mobilier de Mieux dans ses projets. Voilà, donc la manière de créer des opportunités. Par contre, quelque chose qui est très important, c'est de partager c'est de partager sa vision et d'être sur la même longueur d'onde, en fait, parce que si je vais prendre des extrêmes, si vous avez des valeurs durables très ancrées d'un côté et quelqu'un qui a des valeurs pas du tout durables, un produit qui vient de loin avec des matériaux donc pas durables, il risque d'y avoir un problème. Donc, c'est très important de s'accorder sur la vision, d'avoir une cohérence aussi dans le projet, mais il peut y avoir, par contre, des produits très différents et très complémentaires. On pourrait imaginer, par exemple, un magasin de vêtements qui accueille quelqu'un avec une gamme d'accessoires ou de chaussures et du coup, au final, quand on y va, on ne trouve plus que des vêtements, mais on peut aussi trouver des chaussures et finalement, je trouve tout ce dont j'ai besoin sur place. Voilà, mais donc, il faut aussi établir un cadre et des règles de colocation, de coworking, mais donc de colocation et donc, ça, c'est très important. C'est comme dans une colocation pour ceux qui l'ont vécu. Quand tout va bien, tout va bien, mais quand tout ne va pas bien, tout ne va pas bien et donc, à ce moment-là, c'est important de s'être mis d'accord sur certains points avant pour savoir comment gérer ces éventuels conflits. Il y a différentes manières de faire de la colocation. Ça peut être un meuble ou un mini-espace qui est toujours dispo dans votre boutique et finalement, vous n'avez pas besoin de toute cette place-là où vous êtes un peu en difficulté à payer votre loyer et donc, au final, vous proposez à des gens de venir déposer dans cet armoire, cet espace, de venir temporairement. Ça peut être se lancer à plusieurs. Il y a différentes configurations qui peuvent exister. Ça peut être partagé à un même espace à différents moments de la journée. Je vais vous donner un exemple concret. Ici, c'est Simply Natural Lab qui fait des pâtisseries vegan et Palette qui est un bar à vin, un restaurant, mais donc autour du vin, mais avec une offre de nourriture qui est plutôt restaurant et pas uniquement tapas. Et donc, à la base, Palette, vous voyez sur la photo de gauche, a deux vitrines, donc à tout l'espace. Et c'est trop grand pour eux et à un moment donné, il y a un match qui se fait avec Simply Natural Lab. Leurs horaires sont différents puisque d'un côté, on a Simply Natural Lab qui fait du B2B, donc qui avait aussi besoin d'un espace atelier, mais qui voulait aussi faire un peu de B2C et qui est ouvert en journée. Et le bar à vin qui n'ouvrait qu'après 17 heures. Simply Natural Lab, il a trouvé sur place une cuisine équipée aux normes de l'AVSCA. Ils avaient envisagé des co-working au niveau des cuisines partagées, mais pour eux, c'était trop cher. Ici, ça leur revient à plus ou moins 1 000 euros et ils sont sablons. Donc, voilà, pour eux, c'était en tout cas plus intéressant de le faire comme ça. Par contre, il a fallu quand même voir certains points en termes d'urbanisme. Alors, dans ce sens-ci, c'est moins compliqué que si ça avait été dans l'autre sens parce que tout ce qui est horeca de soirée, il y a des autorisations spécifiques à avoir, notamment par rapport au voisinage et autres. Donc, ici, le palais était déjà installé le soir, c'était la journée, donc ça fait moins de nuisances. Après, il faut voir aussi si vous occupez le local tel qu'il est. Si vous n'avez pas besoin de rajouter une chambre froide, par exemple, ou d'autres choses qui nécessiteraient des permis, dans ce cas-là, il faudrait faire des arrangements et des régularisations. Et ici aussi, ils se sont organisés en termes de s'il y a un problème, tout tel sujet, qui prend ça en charge et qui est responsable. Donc, c'est bien Palette qui est le locataire principal et qui partage son espace avec Simply Natural Lab. Ce qui a été chouette aussi pour eux, c'est que leur colloque s'est fait soit juste avant le Covid, soit pendant le Covid. Donc, au début, ils n'avaient jamais vraiment colloqué ensemble. Simply Natural Lab, ils pouvaient être ouverts, Palette ne pouvait pas être ouverte. En tout cas, l'atelier, ils pouvaient l'utiliser pour le B2B et ils ont pu rouvrir avant Palette. Donc, voilà, ça a permis à Palette d'avoir quand même une petite rentrée financière pour un espace qu'ils ne pouvaient pas utiliser et qui était fermé. Aujourd'hui, ils sont tous les deux ouverts. Ils ont continué avec la réouverture. Ils ont évidemment moins de place parce qu'il y a leurs produits à tous les deux. À 5 heures, le switch doit se faire. Donc, c'est toute une organisation. Simply Natural Lab, maintenant, ils ont pris un atelier de production, un site de production à côté. C'était prévu dans leur plan, dans leur business plan. Donc, voilà, parce qu'ils continuent pas mal le B2B aussi. Donc, c'était une évoluation une évolution naturelle pour eux. Ils ont deux clientèles qui sont relativement différentes. On a une clientèle vegan de journée d'un côté. On a une clientèle à matrice de vin de soirée, enfin, en soirée. Et l'offre de Palette n'est pas forcément vegan pour le coup. Donc, c'est deux publics différents, mais ça permet quand même à l'un et à l'autre de voir les deux concepts. Palette propose un dessert vegan de Simply Natural Lab dans sa carte. Donc, ça permet aux clients de Palette de faire découvrir Simply Natural Lab. forcément, ils ont une terrasse en commun. Après, vu justement les nuisances sonores, les voisins, etc., Palette l'utilise peu, mais un client qui serait là en journée pour Simply Natural Lab peut rester le soir sur cette même terrasse et passer dans un concept différent. Et donc, c'est un lieu qui vit finalement toute la journée. concrètement, comment faire ce genre de choses pour trouver les espaces et c'est la même chose pour les pop-up stores. Il n'y a pas d'outil spécifique qui existe à ce jour. Donc, pour la colocation, l'idée, c'est d'aller peut-être sur des concepts similaires qui existent déjà et qui ont une même vision, une marque que vous aimez bien et de voir s'il n'y a pas un arrangement à trouver. Nous avons aussi un groupe Facebook Retail sur lequel vous pouvez poster vos demandes, soit de trouver un colloque, soit de chercher une colocation. Je vous le disais, ça ne dispense pas de faire attention aux règles urbanistiques et il est très important de définir un cadre de colocation. Une étude juridique a été faite pour ce deuxième point, donc définir un cadre de colocation et vous la trouverez sur le lien ci-dessous. La présentation sera disponible après, donc vous aurez accès au lien. Et j'ai envie de dire que pour les pop-up, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas réellement d'endroit où trouver une liste de pop-up disponible. Maintenant, si vous en voyez un, dites-vous que le propriétaire est sans doute sensible à ça et que pourquoi pas si la personne ne reste pas dans l'espace après et que ça reste en éphémère, notez l'adresse et pourquoi pas entrer en contact avec cette personne. Si vous voyez une cellule vide, vous pouvez toujours contacter le propriétaire, vous pouvez poser la question en agence, aller vers des organismes d'occupation temporaire précaire. Après, parfois, on est dans des espaces qui ne sont pas dédiés à l'économie, donc il faut voir un peu. Nes et Entracte qui mettent des espaces parfois à disposition, mais donc il faut voir si ça répond à vos besoins. et sinon, donc nous, on a des acteurs qui sont sur le terrain qui font des relevés notamment des cellules vides et tout ça est repris sur le site Inventimo qui est un site de CityDev où vous pouvez trouver plein de choses, mais dont des espaces commerciaux ou des ateliers et là aussi, contacter le propriétaire, l'agence et de négocier et d'essayer de convaincre le propriétaire, le cas échéant, pour occuper l'espace de manière temporaire. Et là aussi, ça ne dispense pas de faire attention aux règles urbanistiques, d'avoir une unité commerciale, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour donc, colocation, il y a le lien ci-dessous. pour le guide pop-up. Donc, si vous voulez, vous m'enverrez un mail, je vous enverrai l'ancienne version et donc, j'espère qu'en 2022, il y aura la nouvelle version pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Voilà, moi, j'ai fini ici. Vous avez une adresse pour nous contacter et du coup, je laisse place à vos questions. Merci beaucoup, Flore. Alors voilà, je rappelle donc aux participants que vous avez encore le temps de formuler vos questions. Il faut que ce soit par écrit. On en a eu quelques-unes pendant la présentation. Mais voilà, c'est le moment pour celles et ceux qui ont encore des questions de les formuler par écrit le temps que je les recense. Alors, on a plusieurs questions, mais ce sont sur des points que tu as évoqués pendant la présentation. Donc, je pense que ça devrait aller vite. Une question de Julie qui demandait aussi pour obtenir le guide. Donc, celles et ceux qui souhaitent obtenir le guide, vous pouvez envoyer votre demande à info à 1819.brussels. J'ai redonné l'adresse dans le chat des questions et on reviendra vers vous la semaine prochaine pour vous envoyer le guide. Mais je crois qu'on peut le trouver aussi sur le site. Enfin, on vous l'enverra de toute façon. Question de Julie. Ben voilà, c'est un petit peu ce que tu évoquais en fin de présentation. Où trouver les magasins qui font de la colocation? Donc, il n'y a pas forcément d'outils spécifiques. Restez attentifs aux règles urbanistiques. Et donc, tu parlais du groupe Facebook Retail, Inventimo, lequel on redirige souvent aussi au 1819, donc l'outil de CityDev. je ne sais pas s'il y aurait d'autres outils ou moteurs de recherche ou autre qu'on aurait au milieu. Le mieux, c'est le terrain, c'est de repérer et d'aller et d'expliquer à certains pourquoi ce serait intéressant et pourquoi se mettre ensemble, de faire jouer vos réseaux aussi, le bouche à oreille. Je pense que c'est vraiment par là que ça fonctionne le mieux. Ok, très bien. Alors, on a une longue question de Pauline que je vais essayer de synthétiser. Est-ce que toi, Flore, tu as un point de vue sur le fait de partager un local avec deux personnes qui ont deux activités très différentes ? Donc, Pauline nous donne un petit peu plus d'exemples. Il est en synthèse. Donc, Pauline nous dit je suis en projet pour ouvrir un commerce pour une activité principale mais j'aimerais organiser des pop-up réguliers avec des artisans locaux qui n'ont pas la même activité que moi mais autour du même thème ou du même environnement. Donc, voilà, elle se demande si ça peut être risqué, si ça risque de détourner les clients de son activité principale. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus sur le fait de combiner deux activités un petit peu différentes malgré tout autour du même thème et du même environnement ? Non, je pense que parfois, il y a des mix surprenants après aujourd'hui ils le sont plus spécialement mais on a des fleuristes qui ont fait de la petite restauration végétale ou autre, des mix il y en a qui existent et parfois d'avoir comme ça quelqu'un qui vient c'est riche et ça permet de développer de nouvelles choses auxquelles on n'aurait pas pensé mais la seule chose qui est importante c'est la communication et c'est de partager des valeurs. Je pense que quelqu'un ne comprendrait pas d'avoir des projets avec des valeurs totalement proposées et si le projet de Pauline c'est ça est d'avoir des valeurs par exemple de local durabilité et qu'elle met des produits en plastique de Chine comme occupant à côté ça ne va pas le faire. donc ce n'est pas tellement la nature du produit c'est plutôt les valeurs vraiment qu'il y a derrière et on pourrait imaginer aussi que ce soit un lieu de service donc je ne sais pas un coiffeur qui accueille des vêtements avec je ne sais pas même du conseil il y a plein de choses qui peuvent être faites originales ou moins mais vraiment l'important c'est juste d'avoir les mêmes valeurs que ça reste cohérent par rapport à la communication que la communication soit claire et que ce soit aussi bien défini dans l'espace donc c'est juste une manière de présenter de dire les choses et d'être sur la même longueur d'onde. Ok super merci donc davantage de cohérence sur les valeurs plutôt que forcément sur les produits. Alors on a plusieurs personnes qui nous demandent la référence exacte du groupe Facebook je ne sais pas si tu as le nom en tête sinon vous pouvez me prendre un mail je pense mais sinon on pourra le mettre dans le mail avec on pourra le mettre dans le mail aux participants donc on vous on vous enverra la référence du groupe précise voilà je ne vois pas d'autres questions on a encore un petit peu de temps si jamais vous avez des dernières questions je rappelle que ce webinaire a été enregistré donc vous pourrez le retrouver en replay sur la chaîne YouTube si vous avez des questions qui vous viennent par la suite vous pouvez toujours nous appeler au 1819 ou nous envoyer un mail voilà mais normalement si vous tapez RITEL dans la barre de recherche du groupe Facebook vous le retrouverez mais voilà encore une fois on peut vous envoyer la référence mais du coup ce que je vais peut-être dire aussi donc ici on est moins sur la colocation dans un lieu mais la mutualisation plutôt ça peut se faire aussi à l'échelle d'un quartier donc si vous avez votre lieu aussi rien n'empêche c'est un peu le principe des associations de commerçants aussi mais il y a moyen d'aller loin dans les choses à mutualiser un exemple qui est assez sympa c'est un pâtissier de Bruxelles qui avait des difficultés financières donc il a fait analyser un peu ses dépenses etc et ils se sont rendus compte qu'il avait une camionnette pour faire sa livraison qui lui coûtaient vraiment très très cher et qu'il utilisait finalement très peu et à côté il avait un fleuriste qui avait aussi une camionnette et ils ont décidé d'utiliser une camionnette pour deux et du coup ça permet aussi d'échanger les cartes de visite et de glisser une carte des fleurs quand on livre un dessert ou un versement et donc voilà il y a moyen de faire de synergie aussi pas uniquement en étant dans un même espace mais avec ses voisins le cas échéant je pense que dans des périodes comme celle d'aujourd'hui c'est important et puis quand on partage des choses ça fait vraiment naître aussi une autre dynamique et des autres énergies donc ça peut être vraiment intéressant super question ou plutôt commentaire de Mounia c'est un petit peu différent eux recherchent un entrepôt de 400 mètres carrés ce que tu sais si évidemment là on sort un petit peu de l'approche retail ce que tu sais si ça se fait aussi de faire de la colocation sur des établissements plutôt sous forme d'entrepôt donc 400 mètres carrés plutôt que des magasins proprement retail je sais qu'il y a des occupations temporaires qui sont faites sur des entrepôts où certains faisaient du stockage et d'autres avaient d'autres activités sur place donc maintenant j'ai pas connaissance de tout ce qui existe mais en soi pourquoi pas en fait il n'y a pas il n'y a pas ou le lancer soi-même mais en soi tout peut être partagé moyennant comme je le disais le fait de s'entendre sur le fonctionnement et voilà d'avoir un certain cadre je ne sais pas répondre finalement ce sont les mêmes les mêmes règles les conseils qui s'appliquent pour une colocation normale simplement il faut trouver le lieu mais les règles de la colocation vont être différentes en fonction du lieu et autres mais le principe c'est toujours le même c'est de s'entendre et comme je disais de réguler ces accords-là et puis de trouver les gens via différents canaux de communication et ou de connaître des choses qui existent voilà mais j'avoue que là ça sort un peu de mon domaine de compétences c'est un petit peu différent sur du parfait je ne vois plus de questions donc comme je le disais si vous avez vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite vous pouvez nous appeler au 1819 ou envoyer un mail celles et ceux qui souhaitent recevoir le guide et l'adresse précise du groupe Facebook envoyez-nous un mail aussi à info à 1819.brussels vous pourrez revoir ce webinaire probablement à partir de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube le temps de tous les remettre en ligne et voilà donc il me reste à remercier tous les participants qui se sont inscrits qui ont assisté à ce webinaire et surtout grand merci à Flore qui nous a fait une super présentation sur le sujet et voilà donc je vais reprendre le contrôle et clôturer le webinaire merci beaucoup Flore merci à tous et à tous bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501